Après avoir visité les magnifiques chutes d'Iguazu, nous avons pris un vol pour Salta, situé au pied des Andes, sur la route de la Bolivie. La ville de Salta est populaire pour son architecture coloniale, ses cafés et son histoire. En grimpant vers les sommets andins, on retrouve la chaleur étouffante de la Yunga, la jeune qui parsème la route entre Salta et El Carmen. Nous filons vers la Québrada de Oumahuaca, une étroite vallée impressionnante s'étirant sur un axe de 150 km nord-sud. C'était la voie de communication historique entre les hauts plateaux andins et les plaines du sud-est de l'Argentine, utilisées par les Oumahuaca, les Incas et les Espagnols. Dans la région, c'est le monde indigène des Andes. Dans de petits villages, nous y retrouvons leurs traditions, leurs modes de vie ancestraux, mais aussi l'héritage de la colonisation. À Poumamarka, il y a la montagne aux sept couleurs, une formation géologique surprenante. Les diverses couleurs sont le résultat d'une histoire géologique complexe incluant des sédiments marins, des lacs et le mouvement de rivières combiné au mouvement des plaques tectoniques. Dans le village de Tilcara, à 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer, il y a une ancienne forteresse précolombienne. On y voit une maison reconstituée où les murs de pierre supportent le toit fait en bois de cactus et d'un mortier d'adobie. Des cactus gigantesques pouvant atteindre 10 mètres de hauteur montent la garde. Ils produisent des fleurs et des fruits. À Oumawaka, nous sommes allés à une altitude de 4300 mètres, voir la montagne aux 14 couleurs. Les couleurs peuvent varier selon la lumière du jour. Nous prenons une route en lacet à travers les Andes avec un col à 4200 mètres au-dessus des nuages. Nous voici dans la Pouna, cette fantastique plaine d'altitude. Là, comme un mirage, une mer de blancheur scintille sous nos yeux. Miroir de sel et d'eau, les Salinas Grandes s'étalent à 3350 mètres d'altitude sur plus de 200 kilomètres carrés. Ce désert de sel a une croûte blanche qui fait 30 cm d'épaisseur. Sur le retour dans la Pouna, nous voyons des tâches qui se déplacent. Nous y retrouvons la vigogne, une sorte de lama sauvage impossible à domestiquer. La vigogne vit en groupe et habite les hauts plateaux froids et déserts. Elle passe la plus grande partie de sa journée à se nourrir de graminées et autres plantes et elle rumide pendant la nuit. Étant un animal protégé, la chasse de la vigogne est interdite. Sur notre route, nous rencontrons également plusieurs lamas. Ils sont élevés par des fermiers pour leur laine. Les routes de l'Argentine peuvent être très périlleuses pendant la saison des pluies. Il faut être très prudent puisqu'elles ne sont pas tous pavées. Par la suite, nous rejoignons la route pour Cachy qui est spectaculaire. Sous nos yeux se déroulent des panoramas infinis, très variés, parfois arides et parsemés d'immenses cactus. On croise des petits villages perdus et endormis, comme oubliés de la civilisation. Cachy est l'une des étapes préférées de notre voyage. Petit village du bout du monde avec une magnifique architecture. Nous suivons la Quebrada de Las Conchas. Il s'agit d'une profonde vallée d'altitude. Les paysages y sont grandioses, les montagnes impressionnantes et colorées. Ici, nous pouvons entrer à la base d'un canyon vertical formé un amphithéâtre naturel avec une acoustique hors du commun. Vous y entendez d'ailleurs la musique qui était jouée. Les environs de Cafayete sont propices à la culture des raisins et il y a plusieurs bodégas ou vignobles. Des canaux d'irrigation sont installés sur la montagne afin d'acheminer l'eau aux vignobles de la plaine désertique. Les vallées où se trouvent Amaïcha et Tafi del Valle offrent des paysages d'une grande beauté ainsi qu'un climat agréable parfait pour les randonnées. Nous poursuivons ensuite notre route vers le Chili avec une courte escale à Mendoza avant de traverser les Andes en autobus. La Concagua est un sommet d'Argentine situé à 13 km de la frontière chilienne et s'élevant à 6 992 m d'altitude avec son sommet enneigé à l'année. Dans la cordillère des Andes, les rivières ont creusé de profondes vallées. Les flancs des montagnes ont été érodés et sculptés en œuvres d'art géologiques. Les peuples sont ensuite passés et y ont résidé. Les indigènes, les Incas, les Espagnols, les Argentins, les Chiliens. Ces vallées spectaculaires savent accueillir les gens depuis des millénaires. Cerné par le Chili et la Bolivie, le nord-ouest de l'Argentine est traversé au sud par la cordillère orientale qui comprend des sommets à plus de 6000 m. Pour notre prochaine capsule, nous serons au Chili. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada